Je voulais revenir à la première de Jean-Pierre Girard que je trouvais très fascinant et inspirant aussi et je pensais pendant que vous parliez de la question de est-ce que vos jeux sont-ils basés se trouvent-ils dans un monde imaginaire ou dans une reconstruction virtuelle de la ville de Lyon et je prends cette question parce que je pensais il y a beaucoup de ces mondes constructibles virtuels dont par exemple Second Life et Minecraft dans le monde des jeux vidéo et tant que j'admire les instants superbes de créativité qu'on y trouve par exemple d'énormes cités fonctionnelles et organiques construites par des ados de 14 ans sans formation dans leur chambre mais en plus je m'inquiète d'un côté de la possibilité de la privatisation de ces mondes et aussi et peut-être surtout la multiplication de nos efforts dans la construction de ces mondes là où nous pourrions consolider nos efforts surtout en tant qu'universitaire et chercheur je pense ici donc au lieu de parler avec plusieurs voix qui risquent de se faire perdre dans la distorsion du marché des informations je demandais en vous écoutant s'il serait possible d'insérer tous ces projets dont le vôtre était un exemplaire excellent dans un seul monde virtuel qui serait le nôtre et je pensais en disant tout cela au logiciel c'est pas Lyon mais c'est pareil le logiciel Farid 3D d'une société telle que Dassault Systèmes et je me demandais s'il serait possible de reconcevoir un tel logiciel comme une plateforme d'accès libre une espèce de Google Earth ou Google Street View historique dans lequel nous pourrions insérer tous nos petits projets pourrait-il servir comme point de base pour la reconstruction non seulement historique mais archéologique, technologique et littéraire d'une histoire de Paris par exemple je sais bien que Serge Dassault n'est pas exactement quelqu'un à qui on voudrait confier toute l'histoire de Paris il s'en va, il s'en va, il est en train de dire mais quand même ayant parlé hier soir moi-même de la nécessité de recréer l'esprit amateur dans la salle de classe ainsi que chez nous je passais ma soirée à conceptualiser un projet d'étudiant qui consisterait à marier l'étude littéraire textuelle avec un amateurat virtuel et je m'ai donc demandé s'il était possible de prendre la scène, comme exemple ici la scène d'ouverture du Père Goriot de Balzac et de l'insérer dans un Paris historique, virtuel tel qu'on trouve dans le logiciel Paris 3D Balzac, comme j'imagine que tout le monde le sait très bien ici il parle de la pension Wauquiez dans les caractéristiques, les détails du bâtiment dégueulasse se transmettent à ces personnages et serait-il donc possible en utilisant et le détail textuel et les détails de location historique d'insérer la maison Wauquiez dans un logiciel qui à 200 mètres virtuels de ce bâtiment aurait aussi un site archéologique de l'église à Cluny-la-Sorbonne, par exemple où on pourrait expérimenter toutes les recherches que vous racontez dans un contexte non simplement virtuel mais aussi réellement historique ce n'est pas une question à laquelle il est facile de répondre mais je vais essayer de donner quelques éléments d'abord je voudrais vous remercier parce que vous me donnez l'occasion de compléter quelque chose et de corriger quelque chose vous m'avez permis de me rendre compte que j'ai oublié de préciser quelque chose de très 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 important dans en particulier le simulateur d'archéologie le simulateur de terrain archéologique qui n'est pas le jeu sérieux sur Lyon qui est le document précédent mais en fait ce que je vais dire s'applique aux deux on cherche à transférer les résultats de la recherche on cherche à médiatiser les résultats de la recherche pour reprendre l'expression que tu utilises à l'instant à les transférer vers la société ça veut dire que dans le simulateur par exemple ou dans le jeu sérieux tous les éléments archéologiques qui sont insérés dans le jeu sont des résultats de la recherche le sol qui est fouillé par les participants du simulateur d'archéologie c'est le vrai terrain de la Tara réconstitué à partir du SIG que les archéologues ont constitué du sous-sol de la Tara système d'information géographique de la Tara donc c'est les vraies couches stratigraphiques avec les vrais objets à leur vrai emplacement etc. etc. il peut y avoir je vais tempérer tout de suite il peut y avoir une certaine généralisation évidemment pour rentrer dans le pour que ça soit gérable mais c'est de la vraie information scientifique qui est ludifiée mais c'est de la vraie information scientifique c'est le cas aussi dans le jeu sérieux sur Lyon où les épreuves auxquelles on les soumet portent sur des vrais vestiges archéologiques et sont des vraies questions que se posent les scientifiques quand ils sont devant une inscription comment dirais-je comment je la recopie comment je vais ensuite la retranscrire comment je vais ensuite l'interpréter etc. c'est le deuxième point comment dirais-je sur lequel je voudrais préciser la réponse et qui est une vraie complication par rapport au projet assez tentant que vous dessinez d'un série plein d'histoires dans ce Paris 3D en archéo à partir de ce qu'on trouve effectivement dans le sol ou hors du sol peu importe ce qu'on trouve effectivement il y a une phase d'observation évidemment il y a ensuite une phase dite de restitution et ensuite il y a une phase de réconstitution et les archéologues font vraiment la différence entre les trois l'observation j'ai pas besoin d'intervenir dessus la restitution c'est comment dirais-je comme un effet de zoom en quelque sorte c'est à dire qu'on a ce qu'on a trouvé mais on le rend visible audible compréhensible etc. sans rien y ajouter et la reconstitution c'est quand à partir des fragments qui ont été trouvés on émet des hypothèses qui vont dire voilà le reste pourrait être comme ça parce qu'on a trouvé dans un certain nombre de cas que ça comment dirais-je quand on avait ce début de mot on avait cette fin de mot etc. enfin bref je rentre pas dans les détails je pense que vous voyez ce que je veux dire mais la reconstitution on est dans l'hypothèse et ce qu'on essaye de faire dans les documents qu'on a dans ce qu'on essaye de construire c'est de rester au stade de la restitution de ne pas aller jusqu'à la reconstitution ou en tout cas si un jour on se décide d'y aller qu'il y a un grand clignotant qui dise attention reconstitution et non pas enfin on essaiera de rendre ça plus clair et plus joli mais vous voyez ce que je veux dire de faire la différence entre les deux après sur la faisabilité d'intégrer dans un grand référentiel X alors nous on ne fait pas de littérature on ne fait que de l'archéologie donc ça ne sera que des sites archéologiques parisiens dans un grand référentiel on va rêver de le faire oui d'une certaine façon un des objets du simulateur d'archéologie c'est de ne pas traiter un seul terrain c'est d'être une plateforme qui soit à la disposition de toute une série de sites dans le monde entier et qui permette à un amateur aussi bien d'aller sur le site comment dirais-je de l'âge du fer de l'Atara qui est un lieu tout près de Montpellier dans le sud de la France que sur le site de l'âge du bronze de Bougon dans les Deux-Sèvres ou sur le site du néolithique de Chahadé en Syrie c'est notre objectif moi je crois que c'est une proposition vraiment très intéressante très difficile à mettre en oeuvre mais en même temps qui je pense pourrait vraiment trouver des intérêts comme nous discutons avec l'assosystème à l'IRI en ce moment et nous avons justement eu une présentation détaillée de Paris 3D et puis j'ai d'ailleurs chez moi avec mon fils Augustin qui explore sans arrêt je pense qu'il y a de vraies possibilités avec d'autres acteurs dont France Télévisions qui est un de nos partenaires qui est intéressé aussi à ce genre de choses et qui devait intervenir cet après-midi France Télévisions ? Non, Dassault mais finalement il n'a pas pu venir le directeur général adjoint de Dassault Systèmes cela étant et nous discutons tout à fait de cette perspective donc à jour peut-être même si tu veux je peux organiser essayer de organiser un déjeuner avec je t'appelle Pascal Dalloz qui est extrêmement intelligent et toi pour discuter de ça je vais lui proposer si tu veux quoi qu'il en soit ce que je voulais dire surtout c'est que je pense que l'idée on a parlé de la carte et du territoire on a parlé hier je crois que c'est hier de la confusion de la carte et du territoire je pense que la meilleure manière de ne pas confondre la carte et du territoire c'est d'aller dans la carte et de faire dans la carte une expérience du territoire qui crée par la mise à distance dont parlait hier Antoinette Rourois c'est elle qui a parlé de ça et elle présentait le travail scientifique comme étant essentiellement la création de distance effectivement d'investiguer d'investir même pas d'investiguer d'investir c'est chant donc après il faut faire très attention avec ce que tu as dit toi-même bien évidemment il faut faire très attention parce qu'on peut se faire très très vite récupérer par un dispositif et c'est très difficile parce que ce sont des gens ultra aguerris non pas à faire la guerre aux universitaires mais aguerris à la guerre économique et que c'est un domaine archi-concurrentiel et donc dans lequel il est très 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 difficile de tenir la route quand on est un universitaire qui connait à peu près rien tout ça je crois que tu veux dire quelque chose Olivier on te passe un micro après toi Olivier j'aimerais apporter un élément de complément à ce qu'il y a à ce dire j'ai une question il est ouvert j'ai une question et deux remarques alors je finirai par la question à Lionel sur ce ce dont on vient de parler et sur ce que vous avez présenté au niveau du Serious Game en partant du web documentaire qui ne sont guère que les bon vieux CD-ROM il me semble qu'il faut passer à l'étape supérieure qui sont les plateformes ouvertes là actuellement je travaille sur des plateformes ouvertes de web de web services pour les médias audiovisuels en particulier on s'aperçoit qu'on est sur un nombre d'outils qui sont relativement limités c'est à dire pour faire ce que vous avez fait d'une manière très bien votre Serious Game les outils sont relativement génériques et accessibles relativement facilement et permet de les décliner de mille et une manières pour répondre aussi à votre question donc la base sur laquelle on travaille actuellement c'est sur l'idée de faire des plateformes mutualisées de web services c'est à dire que en contradiction avec ce que fait Amazon Google qui ont des plateformes ce qu'ils appellent le cloud qui font que vous le savez peut-être pas mais la plupart des grands services mondiaux qui vous offrent des choses plus ou moins inédites telles que Netflix ou autres utilisent les plateformes d'Amazon de Google etc. ce qui fait qu'on est dans un système numérique totalement pyramidal où quoi qu'on fasse les recettes la valeur finit par arriver chez les GAFA il y a vraisemblablement des modèles différents à partir du moment où votre projet leur projet etc. utilisent les briques que produisent les start-up européennes parce qu'il y en a énormément qui sont situées sur des plateformes ouvertes de web services accessibles où on accède aux données et au contenu à partir de ce moment là la valeur se répartit sur les différentes start-up et sur votre recherche et sur votre contenu et on n'a pas forcément besoin d'assaut viendra c'est à dire d'assaut amènera ces briques de fonctionnalité et ces données sur ce type de plateforme puisqu'ils seront rémunérés par rapport à l'usage de leur fonctionnalité donc ce sont des modèles sur lesquels il faudrait travailler aussi bien dans le domaine commercial ce qui répond à la remarque que faisait Bernard mais aussi des outils de recherche qui permettent à un moment d'être un partage entre le monde de la recherche et le monde de chacun de nous tel que Lionel le précisait alors j'ai une question à Lionel sur j'ai pas bien compris la relation entre la base énergétique et la diffusion du travail et les 400 000 personnes qui produisent de la recherche si tu peux un peu l'expliciter mais je suis peut-être le seul à ne pas avoir compris voilà et le dernier point qui est une remarque le projet que vous présentiez comme la remarque qui a été fait après pour moi c'est le début de la mise en place du motocircuit de transindividualisation telle que Bernard le décrit et sur lequel les américains sont très en avance à travers leur série américaine les différents jeux qu'ils proposent et si vous regardez les séries américaines actuellement de très grande qualité elles proposent une transindividualisation de l'affi numérique notre mode de vie et comment se comporter quel est le nouveau droit et quelle est la nouvelle réalité etc donc deux choses une remarque par rapport à la question enfin l'intervention de monsieur qui est parti tout à l'heure dans des mouvements d'éducation populaire la question que ce monsieur a abordé à laquelle tu as répondu elle se pose je ne dirais pas qu'elle se pose différemment mais c'est peut-être je vais vous dire comment est-ce qu'elle se pose chez nous pour vérifier qu'on parle à peu près de la même chose toi tu évoquais la relation entre la carte et le territoire en termes éducatifs au sens projet éducatif global et pas éducation au sens respectif du terme on a vu une évolution du système à partir des années 1920 et vraiment à partir des années 50-60 où on a à peu près scolarisé tous les enjeux éducatifs mais quand j'ai scolarisé au sens négatif du terme au sens scolarisé au sens on a reformulé on a reformé dans une classe un monde qui était en fait en laboratoire où on fait comme si il y avait le monde et dans le comme si il y avait le monde on agit à l'intérieur c'est plus ou moins opératoire jusqu'à l'âge de 8-9 ou 10 ans au niveau cognitif à partir de 11 ou 12 balais vous faites ce que vous voulez mais tous les gamins n'en ont strictement rien à foutre ils font comme si c'est quelque chose qu'ils apprenaient par contre là où ils font comme si c'est qu'il faut avoir une note pour être évalué donc ils jouent le comme si pour être évalués parce qu'ils comprennent très très bien le jeu et ce processus de scolarisation il touche y compris une immense majorité des acteurs éducatifs non éducation nationale donc il y a eu une scolarisation des pratiques de l'éducation populaire et de l'éducation non formelle depuis les années 70-70 il n'y a qu'un seul acteur qui n'a pas scolarisé ces pratiques c'est l'acteur du marché qui eux ont tout à fait compris l'enjeu de la scénarisation l'enjeu du marketing l'enjeu où on parle d'autre chose on parle de quelque chose en parlant d'autre chose en fait on va traiter un sujet en parlant d'un autre et je ne suis pas sûr que la linéarité cognitive que les acteurs scientifiques font à travers la valorisation de la science telle qu'elle est produite par une immense majorité des propositions et je pense y compris la vôtre même si j'en comprends l'utilité dans la communauté d'intérêt autour de l'archéologie je pense que c'est pas parce qu'on parle d'archéologie qu'on va faire des personnes intéressées à l'archéologie et je pense que les personnes intéressées à l'archéologie ont peut-être aussi envie d'autres formes narratives que d'objets qui leur parlent stricto sensu d'archéologie donc je pense qu'on est dans un monde quand on ne parle pas de littérature oui mais je pense que c'est une erreur et ce que vous disiez monsieur me paraît là pour le coup tout à fait judicieux et je vais vous donner moi deux exemples c'est que sur quel alors je parle de pratiques pédagogiques que moi j'estime vraiment très très bonne quand on parle aujourd'hui de sciences de l'évolution quels sont les outils que les acteurs utilisent dans l'école ou hors de l'école en général c'est les cours classiques canoniques sur un cours il y a deux acteurs au Luxembourg à ma connaissance au Luxembourg et aux Etats-Unis qui utilisent par exemple les cartes Pokémon regardez comment c'est construit les cartes Pokémon vous aurez des gamins c'est le super outil pour apprendre la systématique les cartes Pokémon en termes de mémorisation de comprendre tel objet d'où est-ce qu'il vient comment est-ce qu'il a évolué quelles étaient les fonctionnalités qu'il avait avant qu'il a perdu quelles sont celles qu'il a gagnées je vous garantis qu'on a des gamins qui ont 8, 9 ou 10 ans qui sont capables de vous raconter 5, 600, 700, 800, 900 espèces d'un jeu à 2, 3, 4 ou 5 niveaux d'évolution avec parfois 7 ou 8 fonctionnalités d'un personnage c'est colossal et pour ce gamin là qui a joué à ces jeux là je vous garantis que le travail sur les espèces florales ou de la faune avec leurs évolutions propres entre il y a 10 000 ans et aujourd'hui je vous garantis que ces gamins là ça a été testé mais ça marche comme dans du beurre il faut passer à autre chose après parce qu'il faut que l'enseignant il en ait sous la pédale pour comprenant que le gamin il a compris très très vite comment ça marche il faut aller après vers autre chose donc il faut voir quel est l'outil qu'on utilise par rapport à l'objectif requis et même si les Pokémon sont tous sauf scientifiques en fait ils le sont de fait parce qu'ils s'appuient sur des épistémologies de l'évolution et ça marche relativement bien nous au petit débrouillard on a fait un essai qui nous a complètement dépassé c'est qu'on a voulu travailler par exemple sur l'observation de la nature et en fait ça nous faisait un peu chier de le faire comme le faisaient d'autres acteurs du muséum qui sont de très bons copains par ailleurs et en fait on leur a proposé un jeu on leur a dit on va faire un truc très très facile c'est qu'en fait vous n'allez pas observer des espèces qui sont près de chez vous on va se promener mais vous allez raconter des espèces qui n'existent pas et que vous allez créer vous même et vous allez les faire évoluer et donc on a fait un wiki sur le wiki débrouillard c'est présent on a 10 000 gamins aujourd'hui qui sont en train de raconter des espèces qui n'existent pas et leurs propres évolutions alors il y a l'insecte qui a 12 pattes et qui tout d'un coup en fait on n'avait pas bien compris le gamin il a 7 ou 8 ans mais on n'avait pas compris en fait c'était une sorte de papillon qui a ce genre de choses là et le gamin se raconte des histoires et va réutiliser des concepts qui ne sont même pas et qui va se raconter des fonctionnalités des organes particuliers et il va créer des mondes complètement virtuels où de facto il va traiter de la motricité du climat de l'humidité etc. et où en fait on traite le sujet dont on a envie de parler c'est l'acquisition d'une démarche et d'une culture scientifique au sens plein du terme et par des objets qui sont des objets narratifs fictionnels instrumentalisés parfois je dirais un peu pervers aussi parce qu'on sait plus trop quel jeu on joue mais quand même donc je pense que dans la stratégie narrative et fictionnelle qu'on peut utiliser pour atteindre les objectifs là je te rejoins je pense qu'il faut quand même qu'on s'approprie les outils du marketing comme le dit aussi Olivier quand on laisse ces outils là au profit de pulsions ou d'éthos marchands on voit que c'est très très performatif pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas ces outils là pour d'autres stratégies éducatives je pense que ça fonctionne nous on le teste à notre échelle là et ça fonctionne très bien alors pour ta question Olivier je peux l'écrire le raisonnement est un peu long toutefois il y a un outil un ouvrage qui s'appelle Petrocratia qui a été publié maintenant il y a 2-3 ans je ne saurais plus vous dire précisément qui est un des premiers ouvrages et qui capitalise l'ensemble des données qui fait le lien entre le régime énergétique d'une société son système politique et son niveau de complexité de division du travail par exemple sans hydrocarbures il n'y a pas de centralité syndicale il n'y a pas de centrale syndicale et il n'y a pas de centralité démocratique au sens où on entend et là pour le coup son raisonnement est un peu lourd c'est que l'organisation même de l'appareil de production qui repose sur un certain régime et une certaine communication énergétique fait qu'on a face à nous des formes industrielles qui apparaissent qui sont dans une phase à partir de la fin 18ème jusqu'à la fin 19ème qui sont extrêmement centralisées et qui créent les conditions d'appareils syndicaux centralisés et le lien que notamment ces chercheurs-là en sciences politiques en anthropologie en sociologie ont fait je dirais ces 10 dernières années entre quel est le lien entre le système énergétique d'une société et ses formes politiques et démocratiques il est aujourd'hui je ne dirais pas qu'il est accepté partout mais il nous permet de penser autrement le lien qu'il y a entre les systèmes énergétiques les voies de communication et les formes politiques qu'une société fait incuber en elle-même donc on pourrait si tu veux le rediscuter mais je pense que là pour le coup c'est particulier et au bout de la conséquence de ça c'est qu'il y a une chose c'est comme l'énergie ne coûte pas cher on peut diviser autant qu'on veut le travail tant que l'énergie ne coûte pas cher parce que si vous regardez l'analyse des socio-écologistes des socio-écologues il vous montre que plus on divise le travail plus ça coûte cher au niveau environnemental écologique et énergétique d'accord il n'y a pas de système qui divise le travail qui n'a pas un coût énergétique insupportable c'est évident c'est évident la modélisation c'est la division industrielle planétaire du travail donc ce que je disais c'est qu'on est dans une phase qui peut durer encore un siècle ou deux or malstrom catastrophe où on se donne l'impression que cette division du travail à laquelle on est arrivé est une forme qui a encore des beaux joues devant elle moi je pense que c'est une pure vision de l'esprit et je pense que ce qui nous arrive et ce qui peut nous arriver plus tard dans le siècle ou les deux siècles qui viennent c'est un retour sur la division du travail donc une économie de la relation particulière un homme plus complet plus capable de revenir à des fonctionnalités qui étaient peut-être autrefois non divisées et que ça on n'y est pas prêt pas du tout et y compris y compris sur des visions qui datent de 1500 ans la hiérarchisation entre les métiers intellectuels et manuels chez Platon on les voit quels sont les métiers qui valent le coup et quels sont les métiers qui sont hiérarchiquement inférieurs ça a 3000-3500 ans cette dynamique là et là c'est une dynamique qui nous fout plutôt dans la merde c'est que là un pur intellectuel qui n'existe pas mais admettons est quelque chose qui va nous poser des problèmes par rapport à la société qui arrive donc le retour du fer de la pratique la culture de la matière de l'objet quelque chose dont on va avoir tous de plus en plus besoin dans nos vies et dans nos organisations collectives et là pour le coup c'est plutôt l'aventure de la connaissance vers laquelle on va qui n'est pas forcément comme le diront les gens qui nous contestent de façon un peu virulente un retour à la bougie c'est pas ça du tout c'est qu'au contraire on a je dirais une narration positive qu'on peut raconter à un homme plus complet plus je ne sais pas si un honnête homme du XXe siècle je ne sais pas comment est-ce qu'il faudrait le formuler mais le fait qu'on soit le fruit d'une énergie pas chère avec un rendement énergétique colossal qu'on n'aura plus jamais et qui a permis une grande division du travail si on fait la boucle de logique dans laquelle je suis si on a une énergie dans les deux siècles qui viennent qui va être renchérée à un tel point alors la conséquence c'est qu'on va revenir sur une division de travail à d'autres formes d'organisation et de circulation des biens des services et des connaissances et des formes organisationnelles et je pense qu'en termes stratégiques tous les mouvements sociaux et les institutions de recherche auraient aussi vocation à en tirer les conséquences en termes de sciences politiques etc. par rapport à ce que ça va nous donner comme d'autres formes d'institutions d'organisation voilà c'était je ne sais pas si c'était clair pour le fait je vais vous donner la parole après je voudrais dire un mot sur ce que disait Olivier à propos des plateformes en rebondissant sur la question que posait Gérald la proposition que faisait Gérald et pour te dire que je suis tout à fait d'accord avec toi Olivier mais je pense que si j'ai voulu rebondir sur ta question c'est surtout parce que ça nourrit une question plus générale je pense que une proposition comme celle de Gérald et pour le connaître et peut-être que tu as vu son exposé hier je sais qu'il y a des choses derrière c'est pas une proposition faite comme ça en l'air qui croise d'ailleurs aussi la problématique que vous avez posée c'est à dire on s'est aperçu que les étudiants étaient aussi des amateurs et ça c'est au coeur de ce que disait Gérald hier vous n'étiez pas là mais c'était absolument au coeur donc c'est pour ça qu'il a posé cette question à mon avis je pense que face à ce genre de choses et par rapport à la question du marketing et du marché pas simplement du marketing mais du marché de l'économie de marché dans laquelle nous vivons et d'un économie de marché ultra rapide car la question de la vitesse est fondamentale dans toutes les questions dont nous parlons il faut que nous ayons des démarches parallèles parallélisées il ne faut pas attendre d'avoir déclenché un travail de recherche et que les chercheurs aient construit un système où ils sont vraiment dans leur instrument etc. pour commencer à faire parce que sinon quand tu auras fini ton travail de toute façon on n'est plus dans le même monde donc on ne peut plus fonctionner comme ça donc il faut fonctionner et ce que nous appelons nous la recherche contributive c'est pas simplement une recherche où on associe des amateurs etc. c'est une recherche où on fait du transfert au centre où à l'université de Compagnes il y a un centre de transfert c'est-à-dire au sens où dans l'économie industrielle le transfert de l'université ou de la recherche vers le monde industriel est une question majeure c'est ce que j'appelais la fonction de production de la connaissance avant-hier on ne peut plus se permettre de concevoir ce temps de transfert comme on le concevait encore à l'époque où l'UTC a été constitué par exemple le centre de transfert de l'université de Compiègne est complètement dans ce modèle qui est un modèle en fait keynésien un bordeaux keynésien il faut aller très vite et à partir de là nous nous disons il faut faire une recherche qui est une recherche action ce n'est pas pour que simplement les citoyens soient associés bien entendu pour ça mais c'est parce qu'il faut que la société s'approprie extrêmement vite les problématiques de recherche et que les chercheurs s'approprient extrêmement vite les problématiques de la société c'est très 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 important et ça c'est la thèse que nous soutenons à l'IRIS c'est une question organologique et là-dessus par rapport à ce que tu disais Lionel s'approprier les trucs du marketing pour s'approprier le marketing il faut le critiquer sinon c'est lui qui s'approprier toi c'est pas lui c'est pas toi qui te l'approprier toi tu ne te l'appropries jamais parce que le marketing l'art du marketing c'est de faire qu'à chaque fois que tu veux te l'approprier c'est lui qui s'approprie toi et ça il faut vraiment ne pas être naïf là-dessus nous nous disons que ça ça suppose une théorie organologique on peut appeler ça comme on veut mais une théorie des relations sociales à travers les médiations techniques ce qui a posé le problème à Vincent cette fois-ci je me suis pas trompé c'est pas Yannick tu as posé le problème à Vincent de la médiation et c'est une très bonne question que tu as posé mais nous la médiation ça parle de ce que nous appelons la transindividuation alors il y a de la transindividuation qui se fait par le marketing par la publicité par toutes sortes de choses et qui est ultra négative ultra toxique et puis il y a de la transindividuation qui se fait pas par le monde scientifique bien entendu et qui est absolument indispensable il faut que les citoyens comprennent ce que fait le CEA par exemple c'est fondamental sinon c'est la légitimité du CEA qui existe qui n'est plus possible et ça c'est le même problème c'est-à-dire que ce que tu appelais hier le cycle des images c'est un problème d'organologie et donc il faut avoir une intelligence organologique de la chose parce que si on n'a pas cette intelligence on est je vais dire à poil moi je le dis on est élu face par exemple à l'efficience du marketing qui est extraordinaire et qui est un objet d'admiration pour moi comme quand Dominique Cardon disait qu'il admirait le modèle de Google je l'avais dit moi-même moi j'admire aussi le marketing les gens les plus forts que je connaisse que je rencontre les plus stimulants avec qui je discute c'est les gens du marketing mais parce qu'ils ont une capacité à nouer des problématiques qui sont dans la transannulisation justement maintenant la transannulisation et je termine par rapport à ce que tu as dit tu parlais de ce que j'appellerais moi un malaise du savoir pas simplement des universitaires parce qu'il n'y a pas que les universitaires qui se trouvent de tout ça et je suis d'accord avec toi sur les élites moi j'emploie très rarement ce mot d'élite je le récuse en tout cas tel qu'on l'emploie d'habitude ou alors il est positif chez moi mais ça c'est un autre problème mais il y a des élites partout dans les quartiers de la Courneuve il y a des élites mais là la question est une question du changement de statut de la science et de crise de la représentation de la science par elle-même sur son rôle dans la société parce qu'il y a des transformations qui se sont opérées depuis deux siècles et demi qui sont extrêmement peu pensées encore aujourd'hui ça c'est mon job de détenir ces choses-là c'est incroyable la pauvreté de ces analyses c'est quelque chose de sidérant d'ailleurs ça va voir à ce que tu disais sur l'absence de pensée de rapport science-technique-société par rapport à cela tu as fait une proposition un petit peu d'ailleurs à travers Eva en disant il faudrait lancer un programme science-technique-société pour moi c'est complètement lié à digital studies enfin mais c'est complètement lié à la question du niveau non non ne me renvoyez pas à l'année à 8 non non ça ne marchera pas c'est complètement lié à la question de l'organologie parce que et ça c'est la thèse que nous soutenons ce qui structure les processus d'admédiation psychique et collective ce sont des processus d'admédiation technologique et et donc il faut consolider ces deux choses-là ça ne veut pas dire que lorsque nous avons nous l'éclat pour cette taxe que tu poses soit présente ça veut dire qu'il faut les aborder ensemble ça ça me paraît absolument plus oui alors ensemble ça a une incidence c'est que moi je suis peut-être que j'entends pas la même chose que ce que tu le sens que tu aimais quand tu dis travailler en parallèle paralléliser les actions oui oui mais attends mais moi je reviens là-dessus c'est que si je suis ta dernière séquence de raisonnement que je partage moi là moi je vais pour le coup je vais me mettre dans mon monde réel à moi dans mon monde à moi pas mon monde réel acteurs sociaux mouvements sociaux activistes acteurs entrepreneuriaux coopératifs des gens qui pour une grande partie d'entre eux de fait ont des formes de coopération avec des acteurs de la recherche des formes de réflexivité de capitalisation de théorisation toute une série de choses que les gens produisent du nombre de la définition de la hiérarchisation de la publication par des pairs ce que tu proposes là je vais vous donner un exemple du temps que ça prend avec des gens qui sont ce qu'ils sont dans mon association d'éducation populaire qui parle de science et technique du matin au soir donc en gros les petits débrouillards ils se lèvent science technique ils se couchent science technique ils sont plutôt passionnés par ce qu'ils font ils s'éclatent pas mal ils sont payés comme des merdes mais on va dire ce qui fait les éclates il y a 11 ans on a décidé de lancer un chantier sur le lien entre ce que nous fabriquons et la recherche ça m'a pris 9 ans de travail 9 ans de travail avec 300 personnes le noyau dur de notre organisation pour modifier des gestes professionnels pour dépasser le coût de la relation et du dialogue avec des chercheurs et le monde de l'institution dont ils étaient convaincus d'être super proches et dans les faits c'était pas le cas dans les faits taper à la porte d'un laboratoire être reçu par des gens du CEA mais pas dans un registre descendant d'un juriste que pouvons-nous fabriquer ensemble 9 balais pour 300 personnes et je vous garantis et je vous garantis que pour ceux qui me connaissent j'ai pas compté le temps on a vraiment bossé avec des gens qui sont là-dessus mais je crois non 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 je finis parce que c'est important Bernard si vous décidez de mettre en société et en politique ces questions-là en sortant du champ de la sociologie des acteurs qui vont le fabriquer le coût social me paraît inatteignable à moins d'un demi-siècle inatteignable je veux bien que tu passes il faut que tu entendes ce qu'on est en train de faire ici il faut que tu entendes ce qu'on est en train de faire ici il faut aussi que tu entendes ce qu'on est en train de faire au CNN à quoi Vincent Prier participait quand je t'y ai invité c'est dire que si ça fait 9 ans que ça dure pour pas c'est Vincent Vincent Minier si ça fait 9 ans que ça dure pour que ça n'ait pas de résultat c'est qu'il y a un problème dans la manière d'aborder le problème et que je crois qu'il suffit pas d'aller dire mais c'est ces cons de chercheurs qui sont complètement fermés c'est parce que il y a peut-être une façon de poser le problème qui est pas bonne je pense qu'on ne peut pas poser ces problèmes en extériorité la question c'est de faire des propositions pour que et je pense que le coeur c'est ce que vous disiez c'est à dire que c'est à dire qu'à un moment donné il faut aborder les étudiants comme des amateurs faut pas faire ça il y a l'université d'un côté l'éducation populaire de l'autre ça marche pas du tout comme ça d'ailleurs ça n'a pas du tout été vu comme ça par les pensions de l'éducation populaire au départ et donc il faut pas que l'éducation populaire devienne un fromage pour les associations d'éducation populaire comme les commissions de CNU sont un fromage pour les commissions de CNU comme la formation professionnelle est un fromage pour l'INAR etc. parce que les fromages il y en a partout il y en a pas que chez Big Malion c'est Big Malion donc la question c'est aussi qu'il est fondamental à un moment donné de se remettre en question et dans la manière dont on pose les problèmes le problème fondamental ici il est qu'il faut repenser le processus de production et de circulation et de transhumanisation des savoirs dans sa totalité mais ce n'est pas simplement parce qu'il y a des forteresses universitaires qui seraient incapables de bouger bien entendu qu'il y a des forteresses universitaires qui seraient incapables de bouger c'est tout à fait vrai mais le problème à un moment donné c'est de savoir pourquoi et c'est de savoir qu'on peut faire avec eux et pas pour leur donner des leçons parce qu'il faut leur donner des leçons c'est certain tout le monde a besoin de leçons aussi ceux qui ne sont pas dans l'université c'est pour ça qu'il y a des universités elles sont faites pour ça mais il faut à un moment donné passer à un autre niveau si ça ne marche pas depuis devant c'est qu'il y a un problème non mais tu n'as pas entendu et je pense que cette question là ça fait trois fois qu'on en discute tu ne l'entends pas l'un ne va pas sans l'autre quand il faut travailler en parallèle c'est ce que j'entends il y a à la fois l'enjeu de reposer et de reformuler les problématiques autrement ce que je ne conteste nullement évidemment mais les savoirs sont incorporés à un certain rythme le rythme d'incorporation individuelle et collective il y a je suis désolé il y a quand même des temps incompressibles dans la vie des organisations des institutions et des formes politiques et que l'une et l'autre avancent en parallèle et l'expérience d'abord je ne donne pas de leçon je suis désolé Bernard si c'est ce que j'ai compris je ne donne pas de leçon j'adresse des constats que nous vivons en tant qu'acteurs opératoires confrontés à des situations et dans ces situations là quand 100 fois sur 100 on a exactement les mêmes processus de réaction d'une institution on commence à penser que c'est quelque chose qui relève de quelque chose de stabilisé ce que nous observons c'est que dans les dans les organisations humaines le rapport à la connaissance et l'évolution que tu appelles de tes voeux et à l'irrière si vous appelez de vos voeux à mon sens relève d'un temps qui n'est pas un temps de l'urgence et ça je conteste ça je suis désolé Bernard je conteste ça c'est un temps il faut avoir d'un point de vue stratégique à mon avis et vivre bien avec le fait que ceci va nous demander des décennies de travail parce que d'accord si on est d'accord là-dessus sinon que le problème est ailleurs et l'expérience dont je me fais le reflet c'est que la façon dont les institutions d'enseignement supérieur et de recherche ont structuré un rapport monopolistique à la connaissance légitime ceci n'est pas contestable c'est qu'on a décidé avec des choix politiques et précis et de fonctionnaliser progressivement mais d'étatiser des fonctions légitimes de savoir voire parfois de les mettre dans des espaces de production marchande ceci est un état de notre circulation des savoirs légitimes mais la violence faite au social ne s'oublie pas et je sais que tu ne contestes pas ça il n'y a pas de problème quand on a un siècle et demi de rapport entre les mondes de l'agronomie en train le monde des agronomes en train de se structurer en profession et les paysans c'est pas un truc qui va s'oublier en 10, 20 ou 30 ans ça et le niveau de défiance aujourd'hui opératoire dans les champs dans le rapport au vivant y compris aux trajectoires de recherche aujourd'hui développées à l'INRA ou ailleurs ceci est en partie contesté par la violence faite au social dont on est nous-mêmes les héritiers on est d'accord et ce temps là c'est un temps qui va nous demander beaucoup de diplomatie de reconceptualisation et de pratique sur le terrain parce que ceci est quelque chose qui fait partie de nos mémoires collectives et cette violence faite au social et la violence que les sciences ont produit dans le social ces 3-4 derniers siècles je suis désolé c'est une situation dans laquelle nous sommes et dans 30 ou 40 ans on sera à peu près dans la même situation et c'est comme ça c'est pas grave on va continuer c'est du tout on trouvera bien le lieu de la continuer il faut du temps mais je voudrais vous donner la parole vous l'avez acheté on s'arrête parce qu'on reprendra à 14h30 mais on va vraiment avoir pas beaucoup de temps pour les mettre allez-y tiens je voulais remercier pour ta conférence qui là vous m'entendez je voulais te remercier pour ta conférence qui me met un peu dans un inconfort agréable parce que ça remet en question moi je suis informaticien donc les informaticiens ils disent souvent en rigolant il n'y a plus de bug quand il n'y a plus d'utilisateur donc là on est un petit peu dans ce j'ai même entendu des universitaires dire le problème de l'université c'est quand même les étudiants donc voilà on a quand même cette tendance à mépriser un peu ce qui peut nous mettre en question ce qui est des fois un peu naturel et c'est bien dommage là où je voudrais en revenir c'est que tu as dit à un moment tu constates que la société n'est pas irrationnelle comme on aimerait bien le dire pour pouvoir voilà mépriser un peu donc en effet elle devient rationnelle et en effet elle finit par s'adresser aux producteurs de savoir j'aime pas du tout cette expression parce qu'il en fait il fait apparaître les institutions académiques ou détente du savoir comme des services et je pense que là du coup ça devient un vrai problème parce que quand nous on le voit à l'INRIA personnellement les ingénieurs ne travaillent plus avec les équipes mais ils travaillent pour les équipes alors qu'on est regroupé en service et on travaille pour les chercheurs donc il y a déjà une strat et donc l'INRIA bien sûr quand tu parles de transfert l'INRIA c'est transfert marchand principalement il y a beaucoup justement d'interfaces qui ne sont pas du tout comptées donc les logiciels qui sont produits dont on ne sait même pas s'ils sont utilisés mais qu'ils sont sûrement des choses comme ça alors la cour des comptes notait dans son évaluation la cour des comptes non ou l'ARS je ne sais plus quelles instances d'évaluation notait que l'INRIA devait faire plus de transferts parce qu'il y avait un vrai manque à gagner par exemple donc ça résume bien la situation donc je pense qu'au niveau des universitaires pour ceux que je fréquente en tout cas il y a une vraie injonction contradictoire à avoir envie d'avoir ce savoir mais surtout de le transmettre à des étudiants des étudiants qui sont je dirais de moins en moins bons parce que tous ceux qui pourraient entraîner les autres dans une classe sont partis dans les formations sélectives donc ça c'est un peu le problème de grandes écoles et puis à l'université il y a un bon ceux qui ne sont pas ailleurs parce qu'on a tellement craché sur l'université que forcément c'est pour les mauvais et donc il y en a beaucoup qui se renferment sur eux en disant bon de toute façon je ne suis même pas évalué sur le fait de transmettre mon savoir les évaluations des enseignants-chercheurs c'est sur la publication donc ils sont vraiment mis dans cet aspect c'est le tourbillon c'est l'effort de guerre c'est vraiment l'effort de guerre et la société renvoie même cette image en traitant les entreprises qui viennent des fois voir les universitaires bon c'est pas pour faire quelque chose avec eux c'est pour que les universitaires règlent des fois leurs problèmes donc c'est vraiment une espèce de service excusez-moi d'accord donc c'était juste je voulais juste appuyer sur cet aspect service et rationalité mais quelle rationalité dans la société on va y revenir je crois on va plus avoir l'information qui nous ramène aujourd'hui voilà pardonnez je ne veux pas de tout censurer mais on est obligé on est en retard déjà de plus d'une demi-heure et il faut absolument qu'on reprenne on a décalé à 14h30 mais tout à l'heure on a le temps de manger merci beaucoup c'est trèshar